Musique Musique Bien-aimés dans le Seigneur, avec l'aide de l'Éternel, Entrons dans ce temps de prière pour recevoir la parole du jour. Amen Allez partout le monde et prêchez l'Évangile à toutes créatures. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise devant les hommes, Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, amis à l'écoute, A tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu, Notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen Musique L'Éternel règne, que la terre tressaille de joie, Que les îles nombreuses se réjouissent, La justice et le droit sont la base de son trône. Les cieux annoncent sa justice, Et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont ouverts, couverts de confusion. Tous les adorateurs d'images, Ceux qui mettent leur gloire dans les idoles, Tous les dieux se prosternent devant l'Éternel. À cette nouvelle, la cité de Dieu est remplie de joie. Ses fidèles tressaillent dans l'égresse, C'est toi, ô Éternel, qui es le souverain de toute la terre. Tu es infiniment élevé au-dessus de tous les dieux. Amen Musique 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 Notre test de méditation, La question se trouve dans l'Ancien Testament, Au livre de Deuteronome, au chapitre 1er, Le verset 1 à 18. Deuteronome, chapitre 1er, verset 1 à 18. Nous lirons le verset 9 à 18 pour la circonstance. Dans ce temps-là, je vous dis, je ne puis pas à moi seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente mille fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Comment porterai-je à moi seul votre charge, votre fardeau et vos contestations ? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Vous me répondites en disant, ce que tu proposes de faire est une bonne chose. Je prie alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête, comme chefs de mille, chefs de cent, chefs de cinquante et chefs de dix, et comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnais dans les mêmes temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis, dans ce temps-là, tout ce que vous aviez à faire. Amen. Sous-titrage ST' 501 Bien-aimé dans le Seigneur, parvenu à la fin de sa scourse, Le fidèle conducteur Moïse retrace à l'intention d'une nouvelle génération les événements du désert et leurs leçons pour Israël. Les hommes sortis d'Égypte ont tous péri, de sorte qu'il est devenu nécessaire d'avêtir et d'enseigner les jeunes générations. A ce titre, la lecture du Deutéronome sera particulièrement profitable aux jeunes croyants. Dernier livre de Moïse, le Deutéronome reprend partiellement les récits et les enseignements des livres précédents. Selon notre test de méditation, Israël se trouve dans les plaines de Moab, en face du pays promis. Il aurait dû être en être autrement, si la voie empruntée était celle de Sinaï-Oreb, aux portes du pays promis, Kadesh-Bénéa. Onze jours de marche suffiraient. Or, eux ont mis quarante ans pour atteindre ce lieu. Ils ont tourné si longtemps en rond. Quelle perte de temps ! Dans ma vie, il y aurait des domaines où je tourne en rond au risque de le faire, et où des corrections vis-à-vis de Dieu ou de quelqu'un devraient maintenant être appropriés. Plusieurs d'entre nous reconnaissent avoir, avec tristesse, avoir perdu bien des années. Il est nullement nécessaire d'attendre l'âge mûr ou la vieillesse pour entrer par la foi en pleine possession des lieux célestes. C'est dès le début de notre vie chrétienne que le Saint-Esprit veut nous enseigner les vérités et les principes. Toutefois, le temps précis, choisi par Dieu pour réaliser quelque chose en notre faveur, ne dépend pas de nous. C'est le temps de Dieu. Il faut savoir l'attendre. Revenons au discours de Moïse. Il dit au mot Horeb « Le Seigneur notre Dieu nous a dit, Vous êtes restés assez longtemps au pied de cette montagne. Maintenant, reprenez la route. Allez dans la région montagneuse des Amorites et chez tous les voisins cananéens. Se lever et partir, quelle démarche de foi ! Pour Israël, bien-aimés, levons-nous aussi et partons vers la vie éternelle. Mais avant, levons-nous et partons vers les marches d'escalier les plus élevées du succès, de l'entraise, de la solidarité, de la fraternité, de l'amour tout simplement pour la gloire de Dieu. Certes, comme le verset 7 nous l'indique, des erreurs ont été commises dans le passé. Honnêtement, il faut l'admettre, mais il est inutile de rester là, à se plaindre et à se culpabiliser. Dans sa miséricorde, les ténèbres recommandent à Israël de se lever et de partir. Parce que les difficultés seront nombreuses sur la route. Combien précieuses sont la directive et l'encouragement. Voyez cette terre. Entrez-y et prenez possession du pays. Voici ton temps d'élevation. Ne déconnecte pas. Reste solidement attaché à Dieu. Pour bien travailler en équipe. Moïse, quand nous dit que nous étions au Mont Horeb, je vous ai dit, je ne peux pas porter seul la charge de vos dirigés. Le Seigneur, votre Dieu, vous a rendu nombreux. Aujourd'hui, vous êtes aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je souhaite que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous rende encore mille fois plus nombreux. N'ayez peur de personne. Pour bien travailler en équipe. Il dit, j'ai aussi donné des ordres à ceux qui devraient rendre la justice. Vous examinerez les affaires de vos frères, vous les jugerez avec droiture. Vous jugerez avec justice quand un Israël s'oppose à un frère ou à un étranger. Vous devez juger au nom de Dieu. Si une affaire vous semble trop difficile, venez me le présenter. Il n'y aurait pas eu de procès à juger, donc nul besoin de juge s'il n'y avait pas eu de problème. De toute façon, un bon leader, Moïse, est un exemple. Un exemple selon lequel de bons résultats, au milieu de grands groupes, ne peuvent s'obtenir que par la mise en place des dispositions pour bien travailler en équipe et exercer la justice. Pour bien travailler en équipe, il faut apprendre à déléguer, selon les versets 12 et 13, et à donner notre avis, à repartir les tâches suivant les capacités de chacun et sous la conduite de dirigeants sages et estimés, précise le verset 15. Exercer la justice, c'est écouter avec une attention égale et être toujours sans partialité dans les décisions. Que dire de plus ? Les versets 13 à 18 nous rappellent notre tendance à nous corréler en chemin et les dispositions que le Seigneur est obligé de prendre dès les premiers pas de son peuple dans le désert. Le chemin de l'obéissance est un sentier de lumière et de bénédiction. Il peut paraître étroit, rude et solitaire, mais pour l'âme obéissante, c'est un sentier de vie et de paix. Puisse le Seigneur lui-même accorder la paix à notre pays, accorder la paix à notre Église, la paix partout, dans nos familles, et la vie en abondance à chacun. Amen. Finissons-nous dans la prière d'intercession. Oh notre Père, viens en aide à ton Église qui combat dans le monde entier pour te faire connaître, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Nous te prions pour les peuples qui se détournent du Seigneur et qui servent leurs idoles anciennes et nouvelles. Nous te prions pour tout peuple d'Israël. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent. Seigneur, nous te prions pour nos Églises. Dresse-les dans nos pays comme des sentinelles et renouvelle constamment leur vocation missionnaire, afin que ne manquent jamais les ouvriers dont tu as besoin. Nous te prions pour ceux qui viennent de confesser leur foi. Mets-les toujours en communion avec nous. Nous te prions pour ceux que la fatigue et la maladie ont contraint d'abandonner le service. Seigneur, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Envoie beaucoup d'ouvriers dans ton champ. Fais lever partout les témoins dont tu as besoin, vraiment, pour ton œuvre de salut. Rends-nous généreux pour les œuvres que tu nous as confiées. Bénis ceux qui les dirigent et ranimes notre zèle à tous pour ta cause. Dieu de toute gloire, hâte les jours heureux où la terre entière sera remplie de ta connaissance et où, dans ton royaume, toute langue confessera que tu es Jésus-Christ, le Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que la paix vous soit donnée, ainsi que l'amour avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. Allez en paix. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501